Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau tour de cartes Aujourd'hui on va faire un tour automatique Et je vous préviens d'avance, je pense que c'est une petite bombe atomique Donc c'est un tour que j'ai découvert dans les livres de Harry Lauren Parce qu'en ce moment je suis en train de lire tous les livres de Harry Lauren Et il y a vraiment des tours incroyables et celui-ci est vraiment exceptionnel Donc pour ce tour vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes Et il va falloir que vous reteniez les 4 cartes du dessus Donc moi je vous conseille, alors vous prenez les cartes que vous voulez pour que ce soit plus facile Vous n'êtes pas obligé de faire mélanger les jeux avant, ça ne sert à rien Puisque vous allez voir, l'explosateur va mélanger, choisir une carte et mélanger après Donc il n'y a pas besoin de mélanger, mais si vous voulez mélanger Et bien vous faites un faux mélange, donc vous prenez une petite partie ici Vous coupez et vous mélangez tout le reste Ce qui fait qu'on garde intactes les 4 premières cartes du dessus Vous pouvez très bien également faire un petit riffle shuffle Et vous gardez les 4 cartes du dessus Comme ceci On a toujours l'as, le 2, le 3 et le 4 Donc pour l'exemple de cette vidéo j'ai mis l'as, le 2, le 3 et le 4 de coeur Parce que c'est très facile à retenir Donc comme je vous ai dit, vous prendrez les cartes que vous voudrez Moi par exemple je vais faire en 6 tabin les 4 premières cartes Je vais prendre l'as de pique, le 4 de coeur, le 7 de trèfle et le 10 de carreau Voilà, moi ce sera les 4 cartes que je prendrai quand je ferai le tour D'accord, donc pour l'explication On prend ces cartes là, vous allez voir, ça sera plus facile pour vous de comprendre Donc vous êtes prêts à commencer votre tour Vous montrez un jeu mélangé, d'accord Donc vous pouvez le mélanger ou pas, peu importe Et vous allez dire qu'on va prendre les 12 premières cartes, d'accord Donc vous allez mettre vos cartes comme ceci De gauche à droite Et vous allez mettre 4 cartes par colonne, d'accord Le reste des cartes on n'en a plus besoin Donc pour ce tour vous aurez besoin de 4 spectateurs, d'accord Puisque chaque spectateur va devoir choisir une carte par colonne, d'accord Si vous le faites à un spectateur Dans ces cas là, demandez qu'il prenne un papier, un crayon Et qu'il note chaque carte, parce que sinon il ne va pas s'en rappeler du tout D'accord, mais le top c'est que Mais le top c'est de le faire à plusieurs spectateurs Donc, premier spectateur Il va avoir cette colonne là, deuxième spectateur cette colonne là Troisième spectateur celle-ci Et quatrième celle-ci Vous demandez au premier spectateur de prendre les cartes qui sont ici De les mélanger D'accord, il les mélange Et vous lui demandez d'en retenir une au hasard Donc vous pouvez lui demander qu'il retienne celle qui arrive sur la face du paquet Celle qui arrive au-dessus Ou il peut prendre n'importe laquelle Donc imaginons il va prendre n'importe laquelle Il va choisir la dame de pique D'accord Donc là je vais faire pour le premier exemple Un choix de cartes qui n'est pas les cartes clés entre guillemets Vous allez voir Donc la dame de pique D'accord Moi je ne le sais pas Et ce qui est fort C'est qu'il mélange à nouveau Donc sa carte peut être à n'importe quelle position D'accord Donc là je mélange On ne regarde pas Vous allez voir Donc dame de pique Pareil là le spectateur va choisir le 8 de coeur Donc il mélange On ne sait pas où est le 8 de coeur Ni la carte sélectionnée Donc dame de pique, 8 de coeur Ici troisième spectateur va choisir le 7 de trèfle Il va mélanger Donc on ne sait pas du tout à quelle position est la carte Donc ça c'est très fort Et dernier spectateur Il va choisir le valet de carreau par exemple Ici Ensuite vous demandez à un des quatre spectateurs De remettre les paquets les uns sur les autres Dans n'importe quel ordre Comme ceci Et vous récupérez les cartes Et cette fois ci vous allez les mettre face visible De gauche à droite toujours Ici Et là vous allez être capable De retrouver chaque carte du spectateur De chaque spectateur Donc vous allez me dire comment c'est possible Puisque les cartes ont été mélangées Donc nous avons quatre cartes clés L'as de coeur, le 2 de coeur, le 3 de coeur et le 4 de coeur Et c'est grâce à ça A ces cartes là Que nous allons pouvoir retrouver chaque carte De chaque spectateur Et vous allez voir la méthode est vraiment incroyable Donc vous demandez à votre premier spectateur Dans quelle colonne se trouve sa carte Donc le premier spectateur avait choisi la dame de pique Donc il va vous dire que sa carte est dans cette colonne là Donc vous avez une chance sur quatre de trouver la carte Et vous rappelez à votre spectateur Qu'il a mélangé les cartes avant de choisir Et après Donc sa carte peut être n'importe où D'accord ? Dans n'importe quelle position Et donc pour retrouver la carte du premier spectateur Vous savez que Le premier spectateur Dans votre tête c'est l'as de coeur D'accord ? Le deuxième spectateur ça sera le 2 de coeur Troisième spectateur 3 de coeur Quatrième 4 de coeur Donc ce que vous faites Il vous dit dans cette colonne là Vous regardez Où est l'as de coeur Ici Et donc comme vous savez que l'as de coeur Est ici sur cette ligne là D'accord ? Et qu'il vous a dit Que sa carte était dans cette colonne là Et bien vous savez Vous regardez en face Ici Et vous savez que c'est la dame de pique Qui l'a choisie Et à ce moment là Vous pouvez faire la révélation de la carte D'accord ? Ou alors vous ne la faites pas tout de suite Vous mémoriserez les 3 autres aussi Et vous les sortez à la fin D'accord ? Comme vous voulez c'est à vous de voir Ok ? Donc vous avez vu Peu importe dans quel ordre Sera la carte choisie Elle sera toujours La première Ainsi que les autres Elle sera toujours en face D'une carte clé Et ça c'est vraiment extraordinaire Comme principe Ensuite le deuxième spectateur Va vous dire dans quelle colonne se trouve sa carte C'était le 8 de coeur Il va vous dire que sa carte se trouve ici Donc vous savez que le deuxième spectateur Correspond au 2 de coeur Vous regardez où est le 2 de coeur Il est ici Sur la ligne d'en haut Comme il vous a dit cette colonne là Et bien vous suivez la ligne Vous allez jusqu'à la carte ici Et vous savez que c'est le 8 de coeur C'est assez incroyable quand même que la carte se place automatiquement A chaque fois en face Ensuite le troisième spectateur avait choisi le 7 de trèfle Il va vous dire dans cette colonne là Vous regardez où est le 3 de coeur Il est ici Vous allez sur cette ligne Vous suivez la ligne Vous allez à cette colonne là Vous savez qu'il a choisi le 7 de trèfle Le dernier spectateur va vous dire que sa carte est dans cette colonne là Puisqu'il avait choisi le valet de carreau Vous regardez où est votre 4 de coeur Ici Sur la deuxième ligne D'accord Et vous savez qu'il a choisi le valet de carreau A chaque fois vous aurez une carte clé sur chaque ligne Vous avez l'as sur la quatrième ligne Le 2 sur la première Le 3 sur la troisième Et le 4 sur la deuxième Donc voilà comment se passe ce tour Vous n'avez rien à faire C'est automatique C'est très facile à faire Vous pouvez le faire en impromptu D'accord Si vous avez une bonne mémoire Vous faites mélanger le jeu Et rien ne vous empêchera de mémoriser les 4 premières cartes Si vous avez une bonne mémoire Moi ma mémoire est bof Donc je sais que je préparerai les cartes à l'avance Donc je vais vous refaire une nouvelle fois l'explication Si jamais vous avez le cas Là où le spectateur choisit une de vos cartes clés Donc il est tout à fait possible Qu'un des spectateurs Ou plusieurs spectateurs Choisissent soit l'as de coeur Le 2 de coeur Le 3 de coeur Ou le 4 de coeur Donc vous allez voir C'est exactement pareil Ça ne va rien changer autour Ok Donc vous faites ça Face cachée La première distribution Ici Donc imaginons le premier spectateur Choisit l'as de coeur Lui il va choisir le 5 de carreau Donc on mélange As de coeur on va mélanger aussi On ne sait pas où il est Le 3ème spectateur va choisir le 3 de coeur Donc une deuxième carte clé On mélange Et le 4ème spectateur On va prendre une carte différente La dame de pique D'accord Donc le spectateur Remet dans l'ordre qu'il désire Et on va faire Les 4 colonnes Donc le premier spectateur Vous lui demandez dans quelle colonne Se trouve sa carte Il va le dire ici Le premier spectateur Avait choisi l'as de coeur Il va vous dire Qu'il voit sa carte ici Et si un spectateur Vous montre une colonne Et vous avez une carte clé dedans Forcément ça sera sa carte clé Donc pour le premier spectateur Vous savez que c'est l'as de coeur D'accord Il vous dit ici Et là vous voyez l'as de coeur Bah forcément Vous saurez qu'il a choisi L'as de coeur Le deuxième spectateur Avait choisi le 5 de carreau Il vous dit Que sa carte est ici Vous regardez où est le 2 de coeur Ici Vous allez voir la correspondance Sur la même ligne Ici 5 de carreau Ensuite le troisième spectateur Avait choisi le 3 de coeur Ici Donc il vous dit que sa carte est ici Donc vous savez que la carte Qui correspond au troisième spectateur Est le 3 de coeur Il vous dit Je vois ma carte ici Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez une carte clé Le 3 de coeur Troisième spectateur Le 3 de coeur Vous savez que Forcément il a choisi La carte clé S'il vous montre une colonne Où il y a une carte clé Vous savez Comme je vous ai dit Je me répète Une deuxième fois Ça sera à 100% Une carte clé D'accord ? Et à la fin Le spectateur Le 4ème Avait choisi la dame de pique Il vous dit que sa carte est ici Donc on ne sait pas Si c'est celle-ci Celle-ci Ou celle-ci Et vous regardez Où se trouve le 4 de coeur Il se trouve ici D'accord ? Donc avant Qu'il vous dise la carte Vous savez que le 4 de coeur Est ici Ça peut être soit celle-ci Soit celle-ci Ou soit celle-ci Parce qu'elles sont sur la même ligne D'accord ? Mais vu qu'il vous dit Que c'est dans cette colonne là Où est sa carte Et bien vous savez que Automatiquement C'est la dame de pique Vous avez vu Elle est toujours en face Donc s'il choisit Des cartes clés Ça ne changera rien Du tout au tour Vous saurez Quelle carte il a choisi Donc c'est un tour Vraiment incroyable Pour moi Extraordinaire La méthode est vraiment folle Et ce que j'adore C'est que Le spectateur mélange Après avoir choisi sa carte Et ça C'est assez rare Dans les tours de cartes Où le spectateur A la liberté Comme ça De mélanger Ces cartes Et donc peu importe Où sa carte sera Si elle est en première Deuxième Troisième Quatrième position Ça on s'en fiche Elle tombera automatiquement A côté d'une carte clé Voilà C'est comme ça C'est magnifique Voilà J'espère que vous prendrez Autant plaisir que moi A le faire N'hésitez pas à le faire Surtout Celui-ci C'est une petite pépite Donc il faut le garder de côté Il faut vraiment le faire Voilà C'est irremontable Je pense Personne ne pourra trouver Mémorisez les cartes Que vous voulez D'accord Voilà C'est très facile à faire Et c'est un tour Automatique Un des meilleurs Que j'ai pu vous proposer Peut-être Voilà Dites-moi si ça vous a plu Dans les commentaires N'hésitez pas à liker Et à vous abonner Et on se retrouve très vite Sur ma chaîne Pour de nouveaux tours A très bientôt Merci pour votre fidélité Bye bye les amis A très vite